Ouhim Abaim, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir lors de cette petite rencontre, on va dire, informelle, que j'ai intitulée l'Hébreu de la Haggadah. On est ensemble pour, on va dire, une demi-heure, 30 minutes. On va essayer d'apprendre des choses, parce qu'on parle souvent de commentaires autour de la Haggadah, mais je pense qu'avant les commentaires, il y a des mots qui veulent dire des choses dans la Haggadah et qu'on utilise encore aujourd'hui dans la vie quotidienne. En Israël, quand on parle en hébreu, il y a des expressions, il y a des mots, il y a des formules qui viennent de la Haggadah, comme il y a des formules aussi qui viennent de la Megillah Tester. Ces textes qui nous accompagnent tout au long de la liturgie, tout au long de l'année des fêtes, etc., ça a formé, a forgé l'Hébreu moderne. Et voilà, on va voir ensemble comment, avec une connaissance d'Hébreu moderne, on va dire, une bonne connaissance quand même, qu'on peut comprendre la Haggadah d'une manière assez limpide, parce que ce n'est pas très difficile à comprendre. Bon, évidemment, on ne va pas passer sur toute la Haggadah, parce qu'on ne va pas faire le céder de Pessah, là. Élie, excusez-moi, il nous faut sortir une Haggadah. Pas forcément, non, je vais afficher ça à l'écran. Très bien, d'accord. Je suis accompagné de Julien, Julien, tu m'entends bien ? Il y a 32 participants. Julien qui vous répond en SAV. Quand vous avez des problèmes techniques, inscriptions, etc. D'ailleurs, tu as un code promotionnel, Julien, de nous donner au milieu de la conférence. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, encore, qui voudraient être abonnés, il y a un petit cadeau de Pessah, là. Donc, on va y aller. Vous allez d'abord, on va commencer par... Alors, il y a un petit peu... Je vois que tout le monde a coupé son micro. C'est une bonne chose. Si vous êtes dans un environnement bruyant, c'est une bonne chose. Il faut vraiment couper votre micro. Si vous n'êtes pas dans un environnement bruyant, vous pouvez le laisser allumé. Il n'y a pas de souci. Soyez, voilà, assez disciplinés pour qu'on passe un bon moment tous ensemble de manière assez agréable. Aussi bien dans l'audio que dans la vidéo. Et je vais vous demander, dans un premier temps, de me donner des mots. Voilà, vous pouvez prendre la parole. Et vous allez me donner des mots qui vous sont liés à Pessah, selon l'hébreu, si possible. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Oui, Ken. C'est une agada de Pessah que j'ai trouvée sur Internet. Ne me dites pas quelle est l'édition et tout ça. Elle est bien. C'est une agada israélienne. Il y a à peu près le même texte un peu partout. Donc, c'est ça qui est bien à Pessah. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un mot ? Chaque personne, chacun qui veut prendre la parole éventuellement, bien sûr. Qu'est-ce qu'il me fait ? Comment ? Mithraïm. Mithraïm. Très bien. Avadim. Avadim. Yotim. Bien sûr. Maror. Batsah. Batsah. Ouais. Manishtama alayla azeh. Alors, ouais, ok. Manishtana. Ma-nish-tana. Nerot. Comment ? Nerot. Nerot. Oui. Ouais, bon, c'est pas très lié à Pessah, mais c'est bien aussi. Yain. C'est plutôt Hanoukka. Qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Yain. Yain. Karosset. Karosset. Coman. Salade. La salade. La salade. Ça coupe un petit peu. Salade. J'ai entendu. Maguid. Maguid. Ahmed. Ahmed. J'ai l'autre. Agadah. J'ai l'autre. Orchim. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, ceux qui ont un environnement brillant, s'il vous plaît ? Alors, Orchim. Orchim. Alors, Orchim, c'est pas dans l'Agadah. Et à Tata. Oui, oui. Oui, oui. Oui, Zroa Netoya. Oui, Zroa. Elie, nous avons dans le fil de Sion, Matza. Tu l'as noté, Pessah. Évidemment, tu vas l'expliquer. Il est écrit là. Et nous avons Betsal. Je pense que c'est Betsa, plutôt. Si c'est... Oui, c'est dit. C'est ça. Oui, oui. C'est bien. On le dit ensemble. Ok, très bien. C'est pas mal. Pas mal. Zroa. Zroa. Ça, je l'ai mis. Vous voyez tout sur mon écran ou pas ? Zroa, c'est écrit ici. Alors, on va commencer tout de suite à regarder un petit peu ses mots. Avant de regarder la Agadah. Si vous avez un environnement bruyant, vraiment désactivez le son. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle « Elie comme moi ». Alors, on va commencer par « Hagadah ». « Hagadah ». Est-ce que vous avez un autre mot dans la liste ici ? Il vient du même mot que « Hagadah ». « Maguid ». « Hagid ». Exactement. Bravo. Quelqu'un connaît le verbe ? « Le Hagid ». « Le Hagid ». « Le Hagid », exactement. « Le Hagid ». Que veut dire le verbe « Le Hagid » ? « Raconter ». « Dire, dire, comme l'hommage ». Exactement. Alors, il faut savoir qu'en hébreu moderne, on n'utilise pas le verbe « Le Hagid » à tous les temps. D'accord ? Sauf qu'au futur, ça vous aurez dans les intermédiaires plus. « Hagid », « Maguid ». « T'agidli ». « D'accord, t'agidli ». « Dis-moi ». Ah oui, impératif. Exactement. Ou alors, à l'infinitif. « Niachol, le Hagid, lach, o'lecha, macho ». « Le Hagid », ça veut dire « dire, raconter ». Et on va voir d'où est tiré, justement, pourquoi on utilise ce verbe pour le mot « Haggadah » et pour le mot « Maguid ». Élie, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un… Élie, on utilise aussi « Maguid » comme un titre honorifique pour certains rabbanim, le « Maguid » de Bézéry, ce « Maguid » de Douvno, n'est-ce pas ? Peut-être, peut-être. Moi, je connais surtout Maguid Attidote. Ce n'est pas très rabbinique, mais Maguid Attidote, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quelqu'un qui va raconter le futur, c'est ça ? Un voyant, non ? Un voyant, exactement. Maguid Attidote ou Maguedet Attidote, une guiseuse de bonne aventure. Voilà, donc le mot « Maguid » n'existe pas vraiment en hébreu moderne, mais il s'utilise quand même dans des expressions comme, par exemple, Maguid ou Maguedet Attidote. C'est intéressant. Donc, le verbe, le mot « Matza », il y a un mot que vous connaissez, il s'utilise très souvent en hébreu moderne, surtout quand vous allez en Israël et qu'il fait chaud l'été. Et il y a un mot qui vient de la même racine. Est-ce que quelqu'un sait ? Et-ce que quelqu'un sait ? Et-ce que quelqu'un sait ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Mitz Oldani. Mitz, c'est un jus. Exactement. Alors, le mitz, en fait, c'est du jus. Pourquoi ? Parce que c'est mixé. C'est mixé, exactement. Et en fait, la matza, qu'est-ce que c'est la matza ? C'est, en fait, ça vient de broyer. L'étymologie du mot matza, c'est broyer. Broyer, aplati. D'où la même racine que le mot mitz. Dire aussi broyer, broyer, tout simplement. Est-ce que quelqu'un savait ça ? Mitz, c'est possible. Oui, ça, je connais, mais pas. Alors, le mot matza vient du mot mitz. Ensuite, on a le mot mitzraim. Est-ce que quelqu'un sait ? Quelqu'un voit un mot qu'il y a dans le mot mitzraim ou pas ? Ça, c'est le jus. Metsarim, metzarim. Mitzar, ça veut dire... Etroit, étroit, c'est vrai. Metsarim. Metsar, ça veut dire un étroit. J'essaie d'être précis en géographie. Ça veut dire un détroit. En fait, mitzraim, c'est en deux parties à cause du Nil. Et c'est pour ça qu'on a le suffixe aïm, comme bouaïm, chaïm, pataïm, tout ce qui marche par deux, pamahim, en hébreu. Toujours aïm, vous savez. Metsarim aussi, il y a ces deux détroits, en fait, ces deux plans de terre qui sont divisés en deux par le Nil. Donc, le mot mitzraim. Est-ce que... Mais ce n'est pas forcément un pluriel. C'est un pluriel, oui. D'abord, parce qu'on dit maïm, c'est de l'eau. Oui, mais c'est... Maïm, chamim. Oui, mais c'est... Maïm, chamim. Donc, c'est pluriel. Tout ce qui est im, c'est... Ah, c'est toujours pluriel. Vous dites maïm, chamim, sinon vous... Oui, non, mais le mot lui-même, l'adjectif, oui. Oui, mais mitzraim, d'abord, c'est un mot propre. C'est ça. Si vous voulez dire la... Comment dire ? L'Égypte est... L'Égypte. Comment dire ? L'Égypte est grande. L'Égypte est grande. Vous allez dire mitzraim gudolla. En hébreu, c'est mitzraim gudolla, c'est féminin. Israël, tafa, arfa, gudolla. Mitzraim gudolla. Même si c'est arzot abrite. Les États-Unis. Même si c'est arzot, c'est un pays, c'est féminin. Arzot abrite, on dirait qu'on donnerait un adjet singulier. C'est au pluriel. Arzot abrite. Oui, non, mais c'est... Arzot abrite, il n'y a faute. Ah bon, oui, mais Arzot abrite. Parce que c'est un seul et même pays. On va passer à Hametz. Ça m'intéresse Hametz. Est-ce que quelqu'un connaît un mot qui ressemble au mot Hametz ? Ham, non. Hametz. Hametz. Ah oui, Hametz. Hametz. Que veut dire Hametz ? Vinaigre. Vinaigre. Exactement. Hametz, c'est du vinaigre. Hamout, veut dire... Hamout. En fait, c'est quelque chose qui s'est oxydé. Hametz, c'est quelque chose qui s'est oxydé. Donc, Hametz, c'est du vinaigre. Hamout, c'est les cornichons. Hamout, c'est aigre. C'est comme ça qu'on dit en hébreu les cornichons. Hamout. Tout ce qui est en rapport avec Hametz, c'est quelque chose comme ça de aigre, de négatif aussi. Parce que les hachmites, en hébreu, je ne sais pas si vous connaissez ce verbe, les hachmites, ça veut dire soit s'oxyder, soit, comment dire, tourner. C'est que la nourriture qui a tourné, par exemple, Hametz, veut dire aussi rater quelque chose. C'est Yphil ? Comment ? Yphil ? Exactement. Par exemple, dans les publicités, souvent, en Israël, il y a marqué, on vous dit « Al-Tachmitsu ». Ne manquez pas. Al-Tachmitsu. Les hachmites, c'est un mot qui est raté. Les hachmites, c'est un autobus. C'est comme les fasse-fesses. C'est comme les fasse-fesses. Exactement, c'est plutôt les fasse-fesses. Arrête les fasse-fesseaux. On apprend avec vous, c'est dur. On ne sait pas si on va d'accord. Le mot Hametz, c'est connoté négativement en hébreu, que vous sachiez. Alors, on va passer à présent, on va terminer ce petit brainstorming avec, allez, le mot seder, qui veut dire ordre, un ordre, un ordre, un ordre, le verbe, ça vient du verbe. Sader. Sader, exactement. Et qu'est-ce que vous regardez à la télé pour les plus comment dire, les plus séries ? Sderot, 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 qui est la ville, ou alors une avenue, Arot, justement, Sidra, Sderas, Darot, une série de séries, exactement, bravo. Je vois qu'on a du niveau ce soir. Non ? Ah, bah oui. On souffre, on souffre, Elie. Non, non, mais ça va, c'est bien, c'est bien. Je vois qu'il y a des intermédiaires plus que dans le niveau de Paris. Oui, mais on souffre. Alors, regardez par ici. Est-ce que tout le monde voit Mahagada ? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que le mot Yaïn, c'est un mot qui est, bien sûr, commun dans toutes les langues sémitiques, qui a donné le mot vin, qui a donné le mot wine en anglais. Ah oui. C'est exactement le même mot Yaïn, vous voyez le mot wine. En fait, c'est, l'étymologie, c'est va, le ioud et le va, ils sont interchangeables. Yaïn. Donc, en fait, c'est Yaïn ou vine. Vine. Voilà. Ça a bien donné le mot anglais wine. Et en français, ça arrive en, donc ça vient de l'ébreu. Vin vient de l'ébreu. C'est un bol. Kiara. Quoi ? Kiara. 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 Kiara, t'appelle ça. C'est écrit ici, vous voyez, c'est Agada, c'est une Agada israélienne, on peut t'expliquer en ébreu. La khino, le sader, le roche. Re, hat-muna, shel, ha-kiara. Le mot ha-mèche. Regardez le plateau du céder à la page 5. Maror, on va y arriver. Zroa, c'est bien. Beit-sakasha. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'œuf dure. L'œuf dure. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le beit-sakashaïn ? Beit-sakashaïn ? Beit-sakashaïn, parce qu'il a neuf ou pas. On demande l'œil. Aïn, c'est l'œil, attention. Aïe, aïe, tu n'as pas dit « yeahe ». Allez, on va commencer ici, la Agada, avec les… Là, on voit bien la Keara. Keara, t'appelle ça. Et on va s'intéresser aux étapes du céder. Comment on dit les étapes du céder en hébreu ? C'est ma guide ? C'est écrit ici. Simanim. Simanim, exactement. En hébreu, vous voyez comment c'est mal traduit en français ? On dit le plateau du céder, alors que c'est un bol. On dit les étapes du céder, alors que ce sont des signes. Donc, ce n'est pas très bien traduit, en fait. On fait un… En France, en français, en tout cas, on fait un céder un peu dénaturé, on va dire. Ce n'est pas les mots qui sont utilisés en hébreu. En hébreu, les étapes du céder, ça se dit « simanim ». Alors, les étapes du céder sont celles-ci, « kadesh ». C'est le verbe, ça vient du mot « douch » qui « douche ». Exactement. « Urhach » ? Non. Est-ce que vous connaissez un verbe qu'on utilise dans les faux débutants ? Dans les premières leçons des faux débutants, il y a un verbe qu'on utilise qui vient exactement de ce mot-là. Les « hithrahet » ? C'est lavé, les « hithrahet ». Les « hithrahet ». Les « hithrahet ». C'est lavé, mais il y a un verbe qu'on utilise. C'est lavé. « Baboker » ? Baboker Anikam. « Hithrahet ». « Hithrahet ». D'accord ? Il se lève et il se douche. Il se lave. C'est-à-dire se baigner. Les « hithrahet » ? « Hithrahet » ? « Hithrahet » ? « Hithrahet » ? Ça veut dire se baigner. Et un peu plus tard, dans les faux débutants, qu'est-ce qu'on voit ? Les « chots yadaïn ». « Chots yadaïn ». C'est comme « nathila yadaïn », c'est ça ? Oui, mais on ne dit pas « nathila » en hébreu moderne. Si, on dit « nathila t'yadaïn », c'est pour l'ablution des mains. Oui, mais l'ablution… On dit « litol yadaïn ». « Litol yadaïn », c'est « nathila t'yadaïn ». « Litol yadaïn », c'est « nathila t'yadaïn ». « Litol » ? « Litol, litol. » « Aninotel ». D'accord. Je vais faire une photo. D'où le mot « nathila ». « Nathila », c'est le fait de prendre. En hébreu, on fait l'ablution des mains. On s'attrape les mains. « Letila », c'est-à-dire « prendre ». « Letila t'yadaïn », ça ne veut pas dire l'ablution, c'est-à-dire le fait de laver, ça veut dire de prendre. Alors, on continue. « Karpas », c'est le… « Serri ». « Yakhatz ». Tiens, c'est intéressant. Qui connaît un mot qui vient du mot « yakhatz ». « Hetsi ». « Hetsi », exactement. Ah oui, c'est « partagé ». « Hetsi », qui veut dire « la moitié ». Alors, vous avez plein de mots qui viennent de… En fait, c'est le verbe « lachatzot ». Est-ce que quelqu'un connaît ce verbe « lachatzot ? » « Traverser », « traverser », « traverser », « traverser la route », « je coupe en deux la route ». « Je coupe en deux, il y a deux parties d'eux. Une partie d'un côté, une partie de l'autre. Je traverse la route. « Lachatzot », ça veut dire… Ça veut dire… Comment dire ? « Diviser » en deux. Ou alors, « traverser ». « Lachatzot est à kvish » « Lachatzot est à yam » « Traverser la mer ». « Yakhatz », ça veut dire, c'est le verbe futur. « Yakhatz », « il divizera ». « Magid », on en a déjà parlé. c'est exactement la même racine c'est le même mot que quoi les deux mots sont quasi pareil c'est d'ailleurs c'est les deux étapes où on se lave les mains quand on se lave les mains sans bénédiction et on lave les mains avec bénédiction c'est la différence moti matsa c'est quand on fait le moti maror ça peut dire gel douche non ça veut dire la baignade et c'est pas rachat ça là c'est roch ça c'est un o c'est un kamats et ça se prononce o maror c'est les herbes amères on va en parler peut-être qu'on peut en parler maintenant maror qu'est ce qu'est ce que vous connaissez un autre mot ensemble marar c'est pas un mot mar c'est amer mar très bien est ce que quelqu'un a déjà acheté un ami miyriam ça vient de marru chocolate noir chocolate marir ça veut dire amer marre ça veut dire amer marre ça veut dire amer mais c'est un langage un peu plus soutenu et ça peut être aussi quelqu'un de peu amer de l'amertume de l'amertume en lui benadam mar benadam mémur mar benadam mémur mar benadam mémur mar mémur mar c'est un peu de ça aigri on va digérer quelque chose ensuite nous avons le mot corer corer est ce que vous ça vous fait penser à un mot que vous connaissez se réveiller micor non carer 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 un sandwich justement corer ici c'est le présent c'est le verbe au présent corer ça veut dire que c'est là où l'étape on doit faire le sandwich avec la matzah le maroc la haroset à l'intérieur il y a un autre mot peut-être que vous connaissez vient encore de ceux de cet racine-là carer carer car�� cancer il y a un qui veut dire l'u mais un autre qui ressemble qui veut dire autre chose mais bien volu meya sa sa Quelqu'un sait ce que c'est C'est la couverture d'un livre Les pages sont prises en sandwich C'est la même racine Ensuite, le mot d'horaire Est-ce que quelqu'un peut me donner le verre ? L'arrore L'arrore L'arrore, exactement L'arrore, ça veut dire plein de choses, exactement Ça veut dire dresser la table Ça veut dire organiser son mariage Oui, planifier Voilà, j'organise Un film, un court-métrage Monter un court-métrage Monter un clip, un film Ah oui, un clip, d'accord L'arrore On peut aussi l'arrore 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 Oui, c'est faire des cours La santé L'évaluation aussi, la valeur Alors, l'horaire RR, bravo La valeur, c'est RR Pourquoi ? Alors, quel rapport entre RR et horaire ? Que l'arrore, ça veut dire, comme on a dit, éditer, préparer Ça veut dire transformer quelque chose qui n'a pas de valeur Quelque chose qui a de la valeur Une table sans rien Une table à dresser Tout de suite de la valeur L'arrore, ça veut dire donner de la valeur à quelque chose C'est ça l'étymologie de l'arrore Ah, d'accord Est-ce que... Travailler quelque chose pour amener une valeur ajoutée Est-ce que les horaires yamim dans une... T'es vu... Non, 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 non C'est avec un F ? Horaires yamim, ça s'appelle comme... Ça s'écrit comme ça Horaires Oh, refiez-vous Horaires, c'est le long Long ou le long de quelque chose Et horaires d'in, c'est quelqu'un qui... Exactement Un avocat Horaires d'in, un avocat C'est exactement pareil C'est quelqu'un qui prépare C'est par le... Horaires rechbon Non, c'est pas la même chose. Alors, Shulchan Arur, c'est donc le paul ? Exactement, Arur, c'est le paul de Arur. C'est-à-dire que la table est dressée. Ici, c'est l'acadar. L'Aur, c'est pas Al ? L'Aur, c'est pas Al, exactement. D'accord. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, bonjour. Oui, je suis. Là, c'est ça, Gavignon. Est-ce que c'est possible que les personnes ne parlent pas en même temps ? Parce qu'on a du mal à vous entendre. D'accord ? Là, on... On a du mal. Quand plusieurs personnes parlent en même temps, c'est gênant. Je ne suis pas non plus le parole d'évangile. Oui, d'accord, ok. Je vais rester modèle. Mais vous avez raison, vous avez raison. Alors, Arur, donc je... Merci, merci. Merci, pas de souci. Shulchan Arur, c'est le texte, vous savez, qui... Comment dire ? Qui liste toutes les halakhots du judaïsme. Les lois, quand elles ont été discutées dans l'Agmara, dans la Mishnah, elles ont été... Compilées. Elles ont été discutées par Joseph Caro, Yosef Caro, dans le Shulchan Arur. Pourquoi ? Pourquoi s'appelle-t-il ce livre, le Shulchan Arur ? Parce que la table est dressée, tout est prêt. Il suffit de prendre le livre et de le lire pour s'y référer, pour connaître exactement les lois du judaïsme de manière très claire. Shulchan Arur. Et là, Shulchan Arur, parce que c'est la personne qui met la table. Shulchan Arur. Comment ça devrait être Arur ? Tzafoun. Tzafoun. Quelqu'un sait ce que veut dire tzafoun ? Tzafoun. Taché. Taché. Taché, exactement. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit la conscience ? La conscience, ça c'est le fait de savoir. Tzafoun. Tzafoun. Bravo. Tzafoun. Tzafoun, c'est la conscience. Pourquoi ? Parce que c'est à l'intérieur, c'est caché. C'est quelque chose qui est en arrière-plan. C'est quelque chose qui nous... Vous voyez ce que je veux dire ? Tzafoun vient de Tzafoun, qui veut dire caché. Barer, c'est les barer que vous connaissez. Halel, c'est faire le débranche. Et Nirza, quelqu'un voit le mot qui se cache dans le mot Nirza. Le rotche ? Non. Exactement. Nirzot, qui veut dire vouloir. En hébreu, Nirza. C'est agréé. On passe du pal au... Nifal. Nifal. C'est agréé, c'est ça. C'est agréé par je ne sais pas qui, ma femme. Exactement. On demande à la fin de l'aggada que notre récit, que notre récit plaise, que ce soit agréé à Dieu. Évidemment. C'est pour ça que c'est la dernière étape. Julien, tu as un mot à nous donner ? Je crois qu'il y a un... Comment dire ? Un petit cadeau de Pessar, Julien, pour ceux qui veulent peut-être s'engager ou se réengager dans la cour d'hébreu. Oui, exactement. En fait, pour Pessar, on a décidé, pour marquer la fête de Pessar, de vous offrir un code promo qui est valable uniquement aujourd'hui pour les participants de ce Zoom. Ils vous donnent droit à 10% de réduction sur votre abonnement. Si vous prenez un abonnement aujourd'hui ou que vous êtes en fin d'échéance et que vous voulez vous réabonner, vous avez le droit à 10% de remise avec le code Pessar, tout simplement. P-E-S-S-A-H. Voilà. Uniquement... Oui, il ne faut pas écrire le code promo en hébreu, ça ne marchera pas. Exactement, voilà. Merci, Julien. Merci à toi. Je termine, moi, un petit peu, parce qu'il nous reste quelques minutes. Je vais terminer un petit peu ce brief. Vous soyez loin de cette fête de Pessar. Que tout le monde revoie mon... Est-ce que mon écran est visible par tout le monde ? Oui. Oui. OK. Koulamrohim et Tamasar Cheli. Bien. Alors, un mot important. Alors, là, maintenant, ce n'est plus des questions-réponses. Là, je vais vous briefer un petit peu. Là, on a le verbe Limzog, qui veut dire verser. Limzog. 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 Est-ce que je peux me verser vers ? Limzog. Kosyaïn. Limzog. Kosola. D'accord ? Limzog. Animozeg. Ça veut dire je verse... Soit je verse de l'eau. Animozeg main. Soit Animozeg kos. Ça veut dire je remplis un peu. Je ne dis pas Animozeg. Donc, il y a des mots intéressants. Dans la Haggadah, par exemple, on commence le Kiddush par Et là, on le retrouve ici. D'accord ? C'est en fait le mot Moed. Je cache derrière. Moed. Moed, c'est Moadim. En fait, en spirit. D'accord ? Moed, Moadim. Ça veut dire une période. Une période, d'accord ? Une période où on doit être disponible. Rendre disponible. Ça a l'idée, puisque ça vient à la base, dans la Bible, de... Moed, Moed. Oed, Moed. Oed, Moed. Exactement. C'est la tente d'assignation. Traduit comme ça dans la Bible en français. La tente d'assignation. N'a rien à voir avec le mot période. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des traductions. La tente d'assignation, on perd le mot... Le code... Comment dire ? On va dire... L'angle temporel. Parce que Moed, c'est en même temps temporel et spatial. Oed, Moed, c'est la tente où on doit... On est assigné à un moment donné. Par extension, Moed, ça veut dire une période. D'où le mot... D'où le mot... En fait, les fêtes... Et par extension, le mot Moed est devenu aussi la fête. On dit par exemple... Vous pouvez dire... Quand vous souhaitez à quelqu'un... Vous pouvez souhaiter... D'où ça vient de... En fait, du... Du kidou. L'expression. Et Moed a donné le mot... Moed a donné le mot... Qui veut dire un club. Quand on a sa carte de club, on est membre dans un club. Pour un temps donné. Un mois, deux mois, trois mois. Pour un temps. Une période. Moed a donné. Donc, très important, le mot Moed, qui est très... Utilisé dans la fête de Pessah. On a aussi le mot Pessah. Pessah. Qui est le nom à la base du sacrifice de Pessah. Et c'est un... Ça a été relié dans la... Dans l'histoire de la fête par l'événement de Makat Bechorov. Qui est célébré dans... Dans... Dans Pessah. C'est-à-dire que... Dieu sautait par-dessus les maisons des Hébreux en Égypte. Et a laissé vivant les premiers-nés Hébreux. D'accord ? Donc, où ? C'est le verbe Lifsoar. Lifsoar qui veut dire... Passer par deux. Ça veut dire enjamber. C'est comme l'avoir ? Non. C'est enjamber. Vraiment le... Je voulais dire, par exemple, je dois enjamber un lac. Par exemple, vous allez dire... Lifsoar. Lifsoar. D'ailleurs, pour ceux qui sont... Pour ceux qui aiment la poésie, Sikha. Ça veut dire un enjambement. Ah bon ? Poésie. Lifsoar. Ça se convient comme l'isloar. Comme l'isloar. Exactement, comme l'isloar. Oui, Danou. C'est beaucoup plus parlant en anglais. Passover. Passover. Ça veut bien dire qu'il est passé. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé. C'est Danou qui m'a parlé là ? Oui, mais c'est Danou. J'ai un invité avec moi. Oui, mais je sais, je sais. Mais parce que je... Voilà. Il n'y a pas qui parler. Super. Alors, d'où vient le mot Pâques, d'ailleurs, en français ? Pâques, si je l'écris. Aussi de Pascal, parce que... Ça vient aussi d'une histoire du latin ou du grec. Là, tout simplement, ça vient du français. Vous savez qu'il y a un accent... Les mots à la base. Il y a un accent circonflexe sur le A. Vous savez qu'en français, il y a un accent circonflexe, ça veut dire qu'il y a un S qui est parti. Comme forêt, déforestation, hôpital, hospitalisation. Ah. En fait, c'est Pascal. Pascal. D'où le prénom... Pascal. Oui, mais ça... En fait, c'est Pascal. Et il y a une histoire avec un Samer ou avec un Chine. Avec un Samer. Un Finn, Finn. Samer, Samer, Samer. Alors, attendez. Ah, oui, oui, oui. Excusez-moi, une photo. Parce que... Donc, on a bien le mot Pessar. Pé, sa mère. Le que, c'est ch. Ah. Pâques, ça ne veut rien dire que le mot Pessar qui est passé par le grec et le latin qui est arrivé en français. Donc, celui qui a dit Passover, oui, en effet. Passover est plus, aujourd'hui, intelligent pour comprendre ce que veut dire le mot Pessar. Et le mot Pâques, c'est vraiment la transcription grec qui passe par le grec du mot Pessar. On va... Je vais avancer pour vous montrer donc le verbe Léagide. Léagide, pourquoi on a appelé ça la Haggadah ? Parce qu'en fait, ça vient... Tout vient d'un seul passouk, d'un seul verset en Dvarim, il me semble. C'est Higadta Lébin. C'est-à-dire, et tu raconteras à ton fils. Higadta Lébin. Je ne sais pas si c'est écrit ici. Ça doit être écrit. Et donc, ça veut dire tu raconteras. Évidemment, on n'utilise pas ça en hébreu moderne. On ne dit pas Higadta. Il ne se passe pas au passé. Dans la Bible, on l'utilise très bien. Higadta Lébin. Et tu raconteras, tu feras le récit à ton fils. D'où le mot Maggid, faire le récit, raconter. D'où le mot Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte. Vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui que tout le monde peut-être reprenne ses esprits et qu'il y a une vraie discussion comme l'individu l'Église ? Alors, est-ce que vous pouvez couper votre son ? Merci. Alarmanya. Alarmanya, je vais vous donner un petit peu des codes pour décoder l'arméen. Sachez que l'arméen est une langue qui est sœur de l'hébreu, légèrement plus récente que l'hébreu. Et l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui, l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui n'est pas l'alphabet d'origine hébraïque, c'est l'origine, ça prend son origine chez les Assyriens, les Aramées. Donc la typographie que vous voyez sous vos yeux, ça a été emprunté des Araméens. C'est les Juifs, quand ils sont revenus en deux Babylonies, ont ramené avec eux cet alphabet. Ça a remplacé petit à petit en plusieurs siècles, a remplacé l'alphabet paléo-hébraïque. Donc ça, c'est l'alphabet. Mais sinon, la langue araméenne, ça a été un petit peu propagé comme la langue internationale de la période du second temps. En Judée, on parlait quand même hébreu, mais dans les alentours, on parlait araméen. Donc les Juifs, les Hébreux connaissaient, les Judéens connaissaient et l'araméen et l'hébreu. Ça, c'est pour le petit point historique. Et en fait, l'araméen, c'est facile de comprendre que le « ha » à la fin, l'araméen, et que ça se finit par « akufsa », « dougma », d'accord ? Une boîte, « kufsa », c'est une boîte, « dougma », c'est un exemple. « abba », « ima », ça finit par un « e », « alef », pardon, c'est... Vous voyez tout de suite que ça vient de l'araméen. Le « alef » de la fin, c'est en fait le « hé, hay, hediyan », on est à la fin. C'est très bizarre. C'est comme ça. C'est l'article défini. « al-akhma », vous voyez le mot « le chem », « anya », vous remarquez, c'est le mot « ani », « pauvre ». Et par exemple, ici « be'ar-a », vous vous dites « mais qu'est-ce qui ? » « be'ar-a » et pas « be'ar-tsa ». Vous avez raison, ça veut dire « er-et ». Le « haïn », il y a des mots comme ça qui sont communs en hébreu et en améen. Souvent en améen, le « tzadi », il va se transformer en « haïn ». Donc, vous vous dites dans votre tête, quand vous voyez un mot améen avec un « haïn », vous dites « et si je le remplaçais par un tzadi », vous comprenez tout de suite à quoi ça fait référence. « be'ar-a » des « mitzraïm », là, je remplace le « haïn » par le « tzadi », ça nous donne « er-et ». D'accord ? Vous avez, par exemple, un autre comme ça, encore, vous avez « be'ar-a » des « israels », « er-et » d'Israels, et « b'nei-horim », tout ça, on reconnaît, quand on parle un petit peu hébreu, je suis sûr que quand vous lisez à l'Ahrmania, vous reconnaissez les mots. « b'nei-horim », est-ce que vous connaissez le mot qui se cache derrière « horim », 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 est-ce que quelqu'un… « hérout », non ? « la liberté », « hérout », « hérout », « homme libre », « oui ». « hérout », c'est la liberté, le synonyme de « hérout », « khofech », « khofech », c'est la liberté, « hérout », c'est la liberté, en hébreu un peu plus élevé. Pour la statue de la liberté, on dit « pesel a hérout », « pesel a khofech », mais pour la liberté de, comment dire, c'est-à-dire la liberté d'expression des « khofech habituï ». Ça dépend, en hébreu, parfois on utilise le mot « khofech », parfois on utilise le mot « hérout ». Voilà, c'est « hérouta ». Voilà, on va l'utiliser pour « héroutat noua », par exemple, la liberté de mouvement. « héroutat noua ». Donc, vous devez connaître en hébreu le mot « hérout », et le mot « hrodeh », « hrofesh », pardon. Le mot « hérout » a donné, la racine, c'est « hara ». La racine, c'est « hara ». Vous voyez comment de « khorim », en fait, on arrive à « shichur ». Vous connaissez en fait, vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. Grâce à moi, maintenant vous savez que vous savez. Bien, c'est les pièces, c'est les brefs. On va terminer encore quelques minutes avec des mots importants comme « manishtana ». « Manishtana », ne vous laissez pas déranger par le « nun » de « manishtana ». En fait, vous connaissez ce mot « manishtana », vous connaissez ce verbe. « hishanot ». Oui, « hishanot ». Alors, si vous remplacez le « nun » par « hi », par le « he », normalement, le début du « hitpaël », on avait « hishanot ». Normalement, en hébreu, parler, on devrait dire « ma hishanot ». Non ? Les « hishanot », ça veut dire « changer ». « ma mashanot ». Il a vachement changé. D'accord ? C'est le verbe « les hishanot ». Les « hishanot ». D'accord ? Et en hébreu, c'est pas du « hitpaël », c'est du « nitpaël ». C'est une forme un peu plus, comme ça, passive. Ce qui a été changé. D'où le « nun ». « manishtana alaïlaze ». Il y a un mot important ici aussi. « mesho abadim ». « mesho abadim », ça veut dire « lavagiser ». Vous voyez le verbe, comment dire, la racine « avad ». D'accord ? « avad », travailler la « avode ». « esclav ». « eved ». « esclav », « eved ». « avadim ». « les « chats abed », ça ne veut pas dire la « avode », c'est un autre verbe. « les chats abed », d'accord ? Là, vous voyez « mesho abad », c'est au poil. « asservir ». « mesho abad », c'est au poil, « est asservi ». « nous sommes ici, les chats abed », ça veut dire « asservir ». C'est le verbe actif, les chats abed. Et ça s'utilise très bien. Et d'ailleurs, les Israéliens utilisent beaucoup en ce moment. Mais à l'approche de Pessar, « meshi aboud », « meshi aboud », « les hérout ». De la servitude, de l'esclavagisme, au, à la libération. Voilà un petit peu ce que je voulais vous... Un petit peu le brief que je voulais un petit peu vous permettre de connaître en cette veille de Pessar. Sachez que nous ferons d'autres conférences de ce type à chaque fois pour éveiller un petit peu votre curiosité et pour vous étirer un petit peu et pour vous donner le goût d'aller toujours plus loin en hébreu. « darabalakshava »